Et salut les traders, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse comme chaque semaine le dimanche à 18h. Merci à tous ceux qui likent et qui commentent la vidéo. Ça fait énormément plaisir de voir votre soutien. Donc ne changez pas, vous êtes top. On va attaquer la vidéo sans plus tarder. Ok, donc du coup, on va commencer par HotCAD. HotCAD, la semaine dernière, on était dans cette zone. Je vous avais dit de faire attention à des buy setup. Alors on a eu une toute petite impulsion haussière, mais ce n'est vraiment pas ce que j'attendais. Donc là, on a deux scénarios qui se dessinent. Soit ici, il a fait sa correction et on va avoir le buy qu'on voulait déjà la semaine dernière. Soit il va nous donner un dernier plus bas avant de nous donner le up. Donc ça ne change pas de la semaine dernière. On cherche toujours un achat sur HotCAD. Petite exception qui peut donner un petit dernier plus bas avant cet achat. OddCHF, la semaine dernière, on avait vu un potentiel up parce que là, il corrigeait pour la cassure de ce plus haut avant le down. Il n'a pas donné son up, il a chuté tout de suite. Donc maintenant, deux scénarios encore une fois. Soit on part sur un running flat ici. Donc il va nous donner le C du running avant le down. Donc le scénario rose. Soit il chute tout de suite et il casse le plus bas comme on avait déjà vu dans la première vidéo. Donc il y a trois semaines, il me semble. C'est-à-dire ce 1, 2, 3 pour ce 1, 2, 3. Structure, enfin correction terminée pour ce 1, 2. Et on attendait le 3 à la cassure du plus bas. Ok, donc il peut l'avoir validé. Enfin, il peut valider ce scénario qu'on avait vu au tout début. Ok, donc on fait gaffe à des sell setup. Mais on n'est pas surpris si on le voit spike puis chuter pour valider le running ici avec le C en rose. Odd NZD. Alors lui, la semaine dernière, on avait vu un down. Pareil parce qu'il corrigeait. Donc là, il est en train de faire certainement une correction un petit peu plus grosse. Donc premier scénario, il nous a donné un 1, 2. Il va nous donner le 3 ici pour une plus grosse correction comme je viens de le dire. Pour un down. Donc scénario rose. Ou alors, il va monter tout de suite parce que le C de ce running, donc ce A, B, C est terminé. Et on va avoir la seconde impulsion ici, le 1, 2 et le 3. D'accord ? Donc ça, c'est possible aussi. Donc en court terme, donc une heure, on fait attention à un potentiel achat. Donc jusqu'où on fait gaffe à un achat jusqu'ici, jusqu'à ce plus haut. Pour cette impulsion, correction, impulsion. Et il peut monter et casser ce top. Mais une fois que ce top là est cassé, on fait attention à un retournement. Ok ? Est-ce qu'il peut chuter tout de suite ? Oui. Surtout dans le cas d'un running. Donc comme sur odd CHF, si je ne me trompe pas. Donc s'il me donne ce 1, 2, il casse le plus bas. Il donnera le 3 comme ceci. Donc il peut casser le plus bas pour la continuation. Donc on fait attention à un achat quand même jusqu'à ce top. Et on se protège une fois que ce top est cassé. Et on ira chercher de la vente potentiellement. CAD JPY. Alors on fait attention à de l'achat pour un dernier plus haut ici. Avant la vente ou de la vente directement. Donc là c'est tout simplement de l'adaptation. Si on le voit corrigé, on tente l'achat jusqu'à ce plus haut. Par contre s'il nous fait l'inverse. C'est à dire qu'il chute. Et qu'il nous donne une correction pour un down. On tente la vente sur CAD JPY. CHF Yen. La semaine dernière on avait vu un down. Sauf qu'il ne l'a pas donné. Il a continué de ramper vers le haut. Donc là deux scénarios encore une fois. Soit il nous donne le down. Parce que le down n'est toujours pas invalidé. Donc tant qu'il casse pas ce plus haut. Soit il viendra casser ce plus haut. Avant de nous donner la chute. Pour rappel on avait vu les deux scénarios. C'était quoi ? C'était soit il nous donnait ce 1, 2, 3. Donc expending pour ce 1, 2, 3. Et la correction a été terminée. Et on avait l'achat jusqu'à ce plus haut. Soit on avait l'autre scénario. Qui était ce 1, 2, 3. Pour ce 1, 2, 3 ici. Et pour finir avec ce 1, 2, 3. Donc les deux scénarios sont toujours possibles. Donc pareil si vous le voyez corrigé comme ça. Soit vous tentez l'achat. Soit vous attendez la vente. Parce que l'achat il sera minime. Soit il chute, il corrige. Et là vous tentez la vente. Qui sera peut-être plus intéressante. EuroGBP. On avait vu un achat. Bah écoutez c'est chose faite. Magnifique impulsion 4h. Donc on en était dans cette zone. Il me semble. Je vous ai dit de faire attention. Puisque le mouvement baissier s'essouffler. Donc achat validé. Maintenant on fait quoi ? On surveille. Soit il nous a donné ce running flat ici. Qui est propre. Et il va chuter pour nous donner la seconde impulsion. D'accord ? Donc la seconde impulsion c'est celle qui part d'en haut ici. Pour ce 1, 2, 3. Donc ça c'est le premier scénario. Donc on fait gaffe à une impulsion et un setup de vente. Jusqu'à ce plus bas. Soit il va nous donner pardon un running sur une plus grosse time frame. Qui est celui-ci. Là. Donc ce 1, 2, 3. D'accord ? Donc s'il nous donne ça, il peut ramper encore à l'achat avant de nous donner le down. Donc pareil, on s'adapte. On surveille. Soit il nous donne une correction ici 4 heures. Et on ira plutôt chercher le up daily. Soit il fait l'inverse. Il chute et il nous donne une petite opportunité à la vente. Pour aller chercher ce plus bas ici. Donc on surveille et on s'adapte sur euro GBP. Euro USD. On avait vu un achat. Il me semble. On était dans cette zone là. Donc on a eu l'achat. Maintenant on fait attention à de la vente. Soit court terme. Soit de la vente tout court. Pourquoi ? Soit il nous donne ce running ici. 1, 2, 3. Pour valider ce 1, 2, 3. Et dans ce cas là on va chercher le plus bas ici. Soit il nous donne une correction. Donc la correction ici c'était celle-ci. Donc c'était un contracting qu'on avait déjà vu dans une autre vidéo. Et ça c'était la fin de la structure. Donc on va attendre une plus grosse correction ici. Pour un achat ensuite. Mais c'est quand même une vente court terme. Donc je vais surveiller de la vente moi pour la semaine prochaine. GBP CAD. On avait vu de la vente également. On est dedans. Donc là si vous avez une autre opportunité pour entrer dans le sel. Vous tentez. Ok. GBP CHF. Pareil on avait vu de la vente. Et on l'a eu. Donc maintenant vous faites attention à un achat. Donc soit pour une correction pour le scénario en bleu. Et une continuation baissière. Soit pour un retournement complet. Dans le cas où il valide notre running qu'on avait vu la semaine dernière. Ici. Comme ça. Ok. Donc surveille les buy setups sur GBP CHF. NZD CAD. Il me semble qu'on avait vu un achat la semaine dernière. Il a presque pas bougé. Puisque c'est pas cet achat que je voulais. Donc soit il nous donne l'achat comme on l'avait prévu. Donc on surveille les buy setups. Soit il va nous donner une correction. Ce qu'il est potentiellement en train de faire. Pour un nouveau plus bas avant l'achat. Ok. Alors on va aller voir un petit peu plus en détail la structure 1h. Puisque elle est intéressante. Donc en 1h qu'est-ce qu'on a ? On a ce potentiel running ici. Donc ce 1, 2, 3 là. Pour ce 1, 2, 3. Donc surveillez un achat en 1h jusqu'à ce plus haut. Ensuite protégez-vous. Prenez vos take profit. Puisque la structure pourra potentiellement devenir corrective. S'il atteint ce plus haut et qu'il recorrige ensuite. On ira chercher l'achat violet, rose. D'accord ? NZDJPY. On avait vu une vente la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit qu'il devait corriger. Donc on avait eu ici le 1. Et on attendait tout simplement le 2 pour le 3, etc. Donc on a eu potentiellement le 2. Le 2, du coup la correction, pardon, elle peut traîner encore. Pourquoi ? Parce que là, il peut nous valider un running ici également. Comme ça, pour ce 1, 2, 3. Ensuite nous donner le up. Ou alors il nous donne le up tout de suite. Donc ça, c'était la correction. Il va nous donner l'achat. Donc vous surveillez. Si vous avez un petit setup de vente en interne, tentez-le jusqu'à ce plus bas. Mais attention, ensuite il peut se retourner. Donc vente court terme sur NZDJPY. NZD, USD. Lui, pareil, on avait vu un down. Sauf que je vous avais dit qu'il pourra faire une correction un petit peu plus grande. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, en 1h, on fait attention à un possible achat avant le down de la correction 1h ici. Maintenant, on va voir d'autres setups qui sont intéressants. Donc sur EURCHF que j'avais déjà analysé aussi dans une autre vidéo où on avait vu ce 1, 2, 3. Il me semble la semaine dernière pour ce 1, 2, 3. Et ensuite le down. Donc on avait anticipé ce down ici, ce up là et ce down ici. Donc on a pris trois mouvements sur EURCHF. Donc à partir de maintenant, vous surveillez pareil des setups de vente pour une continuation baissière pour la semaine prochaine. GBPODD, on surveille de la vente. Je vais me mettre en 4 heures. On surveille de la vente jusqu'à ce plus bas. Donc pareil, si vous avez des setups de vente, vous les tentez. Attention, petite exception, enfin autre scénario. Il peut donner un dernier achat encore une fois. Pourquoi ? Pour valider ce 1, 2, 3 ici et valider ce running, ce 1, 2, 3 là pour un dernier plus haut pour ce 1, 2, 3 ici. Donc s'il corrige pour un down, vous tentez la vente. Par contre, si vous voyez faire une impulsion et une correction, vous oubliez la vente. Il ira certainement chercher ce plus haut avant. Mais on se concentre sur de la vente avant tout. GBPUSD, pareil, la semaine dernière, on avait vu, il me semble, un achat. Donc moi, j'avais prévu un achat à peu près au niveau de la trendline ici. Voilà, donc il l'a cassé et un retournement. Donc on a eu le up et le retournement. Alors il n'a pas vraiment cassé ce plus bas. Donc ce que j'attends, c'est la cassure nette de ce plus bas avant le retournement à l'achat. Donc faites attention à des buy setup sur GBPUSD. USDCAD, la semaine dernière, on avait vu une vente. Donc il a donné une impulsion. On avait vu quoi ? On avait vu que ça, c'était possiblement sa correction et qu'on attendait aussi un scénario avec un achat. Alors je pensais que du coup, il allait valider ce up. Mais finalement, il n'a pas cassé le plus haut. Donc là, encore une fois, deux scénarios. Soit c'est un expending ici. Donc il ira casser ce plus bas avant le up, donc de la correction en bleu. Soit au final, il nous donne le down directement qu'on avait vu aussi pour ce running flat ici. Tac ! Avec la chute jusqu'à ce plus bas. Donc vous pouvez tenter la vente court terme jusqu'à ce plus bas. Après, protégez-vous parce que ça pourra devenir un mouvement correctif pour un achat. Mais on fait gaffe à de la vente sur USDCAD. Et pour finir, du coup, j'ai pris deux actifs que vous m'avez proposés dans les commentaires. Donc j'ai pris le gold. Donc le gold, qu'est-ce qu'on attend ? On attend un achat. Ça peut être un très bon achat pour les jours et la semaine qui va suivre. Tout simplement pour aller chercher ce running-là. On cherche la seconde impulsion du running. On a eu la première ici. On a eu la correction ici. Donc on attend la seconde impulsion du running ici. Donc un très bon achat qui se profile pour les jours qui suivent. Et on m'a proposé aussi l'action Tesla. Donc du coup, on va l'analyser ensemble. On fait attention à de l'achat sur l'action Tesla. Pourquoi ? C'est simple. On a eu cette impulsion et cette correction. Donc on attend la seconde impulsion jusqu'à ce top. Ce top n'est pas cassé. Donc on attend encore un mouvement haussier. En plus, il m'a l'air de corriger ici. Donc on fait attention à un achat. Cet achat pourra être court terme. Pourquoi ? Parce que du coup, ce mouvement-là, il deviendra assez correctif par rapport à cette impulsion. Donc pour un potentiel down. Par contre, il peut aussi donner un achat. Corriger encore. Donner un achat jusqu'à ce top. Donc concentrez-vous sur de l'achat sur l'action Tesla. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher votre petit like et à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. N'importe quel actif, actions, indices, crypto-monnaies, devises, absolument tout. Merci à tous ceux qui likeront et qui partageront et qui commenteront la vidéo. Vous êtes top. Ça fait très plaisir. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse. Vie courte mais légendaire. Ciao. Ciao.